Musique 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 Keisha est en train de signer des albums Des albums, il a des fans Voilà Il y a des mains qui apparaissent C'est n'importe quoi N'importe quoi Oui mes fans Alors là c'est la première fois de ma vie Que je vois quelque chose de pareil Moi quand j'arrive c'est le bordel Désolé Bon ça ira Ca ira Ca commence très bien cette émission Terrible, tout le monde dort Tout le monde dort, merci Quoi ? Vous aussi vous voulez une... Bon allez-y C'est exceptionnel Désolé hein C'est incroyable ça Je crée ça Je suis désolé On vous excuse On vous excuse Je suis un disrupteur Ca dépend de quoi hein Non non de signature ça ira Bon Keisha Alors Déjà j'ai une question moi Il y a deux Keisha Il y a plein de femmes qui s'appellent Keisha Qui a copié qui ? Pourquoi vous avez pris un prénom de femme ? Je suis arrivé en 1992 Premier concert donc je pense qu'elle m'a copié Non mais c'est un prénom courant Mais Keisha ce n'est pas votre prénom ? Bah oui moi ça... Donc pourquoi avoir choisi Keisha ? C'est la contraction de Kinshasa la ville où je suis né D'accord La République Démocratique du Congo Exactement Très bien Bon Alors producteur Ça m'arrive Chanteur Parfois Rappeur Ça m'est arrivé Créateur de différents styles de musique afro-caribéenne Non enchaînez parce que c'est une icône africaine Plus ou moins Mais tout ça en enceinte, est-ce que ça fait pas trop ? Et je fais les pattes Ça nous épate Et je chuchis pendel C'est vrai ? Ouais Non bah pourquoi... Je crois que... Il y a des gens comme ça qui sont polymorphes Polyglottes Polytout Et moi j'en fais partie J'aime toucher à tout Mais vous avez du temps pour vous ? Ben... Je fais ma passion Vous mangez la musique, vous dormez la musique, vous vivez la musique Ben c'est génial ! J'adore ! Oui ! Mais moi j'ai... A 8 ans je savais ce que je voulais faire en fait Ah oui ? Ouais ! Vous voulez faire quoi parce que là vous avez plein de métiers ? Ben je savais que je voulais être... Dans la musique ? Je voulais faire de la musique, je savais que c'était ma passion Et après bon j'aurais pu très bien me retrouver derrière un bureau, à compter les chiffres Mais j'aurais toujours eu cette passion à mon avis Et j'ai eu la chance que tout le monde n'a pas de pouvoir en vivre, de pouvoir en faire un métier, une corporation De mettre les briques à briques et créer ma pyramide Alors, Keisha producteur, Keisha chanteur, Keisha rappeur, Keisha... Mais en fait, est-ce que c'est le même Keisha pour chaque domaine ou alors vous avez un comportement différent ? Est-ce que le producteur par exemple est beaucoup plus rigoureux, moins drôle ou je ne sais pas ? Alors, comment ça se passe en fait quand vous êtes chanteur et quand vous êtes producteur ? Oh, c'est une seule et même personne, c'est juste que ce sont des disciplines différentes D'accord, mais quel côté mettez-vous en avant quand vous êtes producteur de votre personnalité ? Le même, c'est-à-dire quand je suis producteur, j'essaie d'utiliser l'artiste pour comprendre l'artiste qui est en face de moi Quand un artiste fait une erreur de jugement, j'essaie de lui expliquer en tant qu'artiste pourquoi c'est une erreur de jugement et lui donner le choix d'aller au bout de cette erreur si je pense que c'est une erreur parce que je peux aussi me tromper ou alors de lui expliquer pourquoi cette erreur je l'ai déjà faite et où ça va le mener Mais le problème c'est que peut-être que les gens quand ils vous voient, enfin ces artistes-là peuvent se dire « Tiens, non mais là, c'est pas le producteur, c'est Kécha, allez hop, grande table dans le dos, on voit plus le chanteur que le producteur » Oui mais à partir du moment où on met les sous derrière quelqu'un, c'est bien un producteur D'accord C'est vrai que par rapport à certains producteurs qui parfois n'y comprennent pas grand-chose à la musique Ils sont juste là pour amener une finance et récupérer le double de cette finance Ils n'ont pas la fibre artistique Ils sont plus là Et puis je respecte ça, il y a vraiment des gens qui viennent pour faire un investissement et repartir avec un bénéfice Moi, je viens avec le cœur et ça peut aussi être à double tranchant parce que parfois, parce qu'on vient avec le cœur, on se fait avoir Mais j'arrive avec une différente approche et j'essaie vraiment pour une personne de l'accompagner, de comprendre ce qu'elle veut faire Et d'amener juste mon expertise tout simplement Qui sont les artistes qui vous demandent et qui viennent vous chercher ? Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous ? Ah, ça dépend, c'est jamais la même chose Il y a des artistes qui arrivent juste avec du talent et qui viennent chercher une route Donc on construit la route ensemble Et il y en a d'autres qui sont déjà sur un chemin et qui ont besoin d'un tube Qui viennent acheter juste un instrumental ou une chanson toute faite Il y en a qui veulent un duo, ça dépend Chacun vient chercher ce qui l'intéresse, c'est très modulaire Les guests, c'était vous hein ? Ouais Mais comment vous avez rencontré ces jeunes filles ? Ben, les producteurs qui sont des amis à moi sont venus me chercher Où mon production ? Nouvelle donne ? En me disant voilà, on voudrait faire un groupe avec 3 nanas C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça Elles sont mignonnes, elles sont ceci, elles sont cela C'est telle qui c'est une telle qui chante, etc. C'était un peu... Ils savaient pas exactement où ils voulaient aller Donc je suis venu, je suis venu au rendez-vous, j'ai vu les filles Et j'ai défini, bon je pense qu'il faut faire ça comme ça, sur tel modèle Je pense qu'il faut qu'on met celle-ci en avant, on met celle-là C'est vous qui avez donc choisi la chanteuse lead ? Ouais, 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 c'est moi qui ai décidé que celle qui chantait serait la chanteuse lead Parce que j'ai voulu faire ça comme les groupes américains À la Destiny Child Voilà, à la Destiny Child, c'est-à-dire une lead et puis des accompagnés, des chœurs Voilà, et donc on a vraiment travaillé dans ce sens-là Parce que c'est beaucoup plus simple aussi à faire Et je pense que j'ai eu raison puisque ça a marché, ça a cartonné Alors Keisha, il y a une chose que beaucoup de vos fans ne savent pas C'est qu'avant de faire de la scène J'ai été acteur Il y a quelque chose que vous avez essayé, que vous avez réussi d'ailleurs Ah, réussi Vous avez fait des concours de beauté, il me semble Ouais, ça m'est arrivé Je sais pas pourquoi On m'a forcé Oui, 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 c'est comme les miss On m'a inscrit, je vais me présenter C'est exactement ce qui s'est passé Qui vous a forcé ? Mes deux cousins Y allait Olivier, salut Et qui se présentait à un concours en Belgique Moi j'étais en vacances Ouais Donc ça m'intéressait absolument pas On dit, viens, on va à un rendez-vous Et on se retrouve dans un fast-food à l'époque Et avec donc cette organisatrice de l'événement Qui dit, ouais, voilà, nanana, oui, d'accord Ah, vous êtes super mignon, allez-y, je vous inscris tous les trois Et moi je fais, tot, tot, tot Moi ça m'intéresse pas du tout Et la fille dit, mais si, vas-y, c'est marrant Je fais, non, moi je suis super timide, c'est pas mon délire Ça m'intéresse pas Et en fait, ils m'ont quand même inscrit, ils m'ont forcé à venir, le pire c'est que je suis venu, eux ils sont allés s'acheter des costards, des trucs machin, moi je suis venu vraiment les mains dans les poches, en jean, en basket, et ils m'ont quand même inscrit, ils m'ont convaincu à la dernière minute de le faire, juste histoire d'eux, et bizarrement, tout le monde a créé, donc ça m'a ouvert une petite carrière en mannequinat vite fait. Pourquoi ne pas avoir poussé un petit peu plus loin ? Parce qu'en même temps, après avoir gagné ce concours, et ouais, même si ça m'a, ouais on m'a fait faire quelques défilés, mais... C'était pas ce qui vous correspondait ? C'est pas une fibre ? Ben surtout que, c'est même pas que c'est pas ma fibre, c'est que oui j'avais marché naturellement, il y avait quelque chose, mais le DJ à ce moment-là m'a donné un micro et a fait, ah mais non seulement il a l'élégance, mais en plus il chante, il aime, il son. Non, j'ai pas eu le choix, je me suis venu à chanter, et je me suis retrouvé le lendemain à faire une scène, alors j'ai fait, ce jour-là j'ai chanté, mais un gars est venu me voir, il m'a dit mais attends j'ai une boîte en Hollande, il faut absolument que tu passes, donc le lendemain j'étais en Hollande, et en Hollande un gars m'a vu, m'a dit mais attends viens en Allemagne, et en fait ça s'est plus jamais arrêté, et d'ailleurs ça ne s'est toujours pas arrêté. Donc vous avez bien fait d'avoir accepté dans ce fast-food ? Comme quoi un hamburger ça peut mener loin ? Un hamburger peut mener très très loin. Allez je vous propose de faire une petite pause musicale, on va regarder un de vos clips Keisha. Oui. Alors, extrait du dernier album, Works of Art sorti l'année dernière, on regarde tout de suite Throw Your Money Up, ce clip. Allez c'est parti ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! OK ! OK ! This a B ! That's right ! That's right ! Keisha ! Ha 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 ! Yeah ! Let's go ! Come on ! Come on ! Yeah ! Throw Your Money Up Sous-titrage ST' 501 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 Mais en album, je vais faire autre chose. On veut des infos, nous ? Huitième album, Présum pour temps, Yoraki... Je crois que ça va être Club. Club ? Je vais faire de la musique. Déjà, vous allez commencer avec des sons un peu slicés. Je crois que je vais aller au fond. Je vais continuer. Je vais creuser un petit peu plus. Vous seriez mieux poursuivre David Guetta, alors. Ce serait bien pour mon portefeuille. Je crois que moi, en tant qu'artiste, je m'ennuie vite. Une fois que j'ai fait quelque chose, par exemple... Vous avez besoin de vous surprendre. Voilà. Moi, en 2003, j'ai fait « Qu'est chant du quoi ? » Tout le monde m'a dit « Mais pourquoi tu n'en as pas fait un autre ? » Je me suis dit « Je ne pouvais pas faire mieux. » Je ne pouvais pas faire mieux. C'est-à-dire, au niveau coupé et décalé, c'est une des chansons les plus populaires et qui faisait vraiment partie des morceaux qui ont porté ce mouvement. J'ai cherché. Qu'est-ce que je pouvais faire comme refrain de mieux que celui-là ? Il n'y en avait pas. Donc, je n'ai pas cherché à en faire d'autres. Il y a aussi une chose sur laquelle vous avez évolué, c'est le chant. Parce qu'au départ, c'était plutôt... Rap. Oui, même susurré, carrément. Moi, quand j'ai écouté Keisha, on m'a fait écouter Keisha la première fois. Bounce Baby. Je me suis dit « Mais c'est quoi cette blague ? » Mais le gars, il va chanter quand ? Je me dis « A chaque fois, mais ça va venir, ça va venir. » Oui, vraiment, ça va venir. Sans savoir que quelques années plus tard, on allait se retrouver là à discuter. Et puis après, j'ai commencé à suivre. Je me suis dit « Déjà, le type, il programme pas mal. Ça cogne et tout. Il y a de l'énergie. Il y a quelque chose de bien. Et au fur et à mesure, vous avez commencé à prendre des risques. Vous êtes passé au chant au fur et à mesure. Je suis arrivé du rap. Je suis arrivé du rap. À la base, je faisais du hip-hop, etc. Et puis j'ai commencé à travailler avec Jean-Michel Rotin et Nichols. Et c'est eux qui m'ont montré un peu leur univers. Détourné du droit chemin. Et puis je fais ça, c'est intéressant. Et puis bon, moi, j'étais un fan de R&B. Et donc, je me suis retrouvé en Amérique du Sud pendant un an. Et donc, pas loin du Brésil, la Guyane. Et je me suis dit, j'ai pris toutes mes influences et j'ai trouvé un, on va dire, le carrefour de tout ça. C'était l'album « I'm ready ». Donc, je trouve beaucoup d'R&B, le chant avec les chœurs de Lincha que je venais de découvrir à l'époque, qui me donnait un aspect R&B. Donc, en fait, depuis très longtemps, je sais faire mes mélodies. Mais je les donnais à faire à des... Keisha, Amwedi. Yeah. Le premier. Et en fait, il s'avérait qu'à force de travailler avec des chanteurs, vers 2001, quand je commençais à travailler avec... Je commençais à travailler avec des mecs qui étaient dans le gospel, comme les Malone, les Frères Batterie. Je travaillais avec Lincha, je travaillais avec Soumya. Et à chaque fois, tous ces gens-là, je leur donnais des mélodies, parfois, pour les refrains. Et ils me disaient, mais... Mais pourquoi tu ne chantes pas ? Oui. Je disais, mais je ne suis pas chanteur. Moi, je suis rappeur. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon truc. Je me rappelle qu'à l'époque, je ne chantais ni en français, ni chant. Et je crois que c'est à mon troisième album. Le titre où vous jouez de la guitare sur un toit, là ? One Love. Ça, c'est le quatrième album. Mais dans l'album d'avant, j'avais prévu d'avoir un choriste qui devait me faire tous mes cœurs, comme j'avais déjà tout écrit. Et il n'a pas pu venir ce jour-là. Il a repoussé d'une semaine. Donc, je me suis dit, tiens, on va prendre deux jours. Branche-moi l'autotune. Et je vais juste faire des voix témoins, juste pour voir. Et ça sonnait tellement bien qu'on s'est dit, oh, bah, vas-y. Et puis après, j'ai fait, oh, on les laisse. Et je me suis dit, les gens vont me cracher dessus. Les gens vont être énervés. Les gens vont faire, mais pour qui il se prend ? Et en fait, c'est passé comme une lettre à la poste. Les gens ont adoré les morceaux comme si tu veux de moi. Je suis arrivé avec un truc différent. Je me disais, si je change aussi radicalement, les gens ne vont pas suivre. En fait, les gens ont adoré. Et bizarrement, quelques années après, sont arrivés les T-Pain et Lil Wayne qui avaient le même délire. Je ne vais pas dire qu'ils m'ont écouté, je ne pense pas. En tout cas, bravo. Alors, on va prendre un peu plus de vous connaître avec Estelle. Oui, mais avant, parce que le temps file, vraiment, on va regarder quand même le dernier clip, le dernier single, avec le chanteur Tony Sad. Exactement. Comment s'est fait cette combinaison ? Ça fait depuis 1996 qu'on se connaît. Alors, présentez-le nous très vite. Alors, Tony Sad, c'est un rappeur que j'ai rencontré à Kinshasa. À la République démocratique du Congo. Et depuis, on s'est toujours dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on se croise souvent parce qu'il vit à Bruxelles. Et moi, vu que j'ai un fils à Bruxelles, j'y vais très souvent. Et donc, chaque fois, on va en boîte ensemble. À chaque fois, il me dit, quand est-ce qu'on fait un truc ? Ouais, ouais, franchement, il faut qu'on se fasse ça. Et puis, un jour, comme ça, je lui ai fait écouter cet instru et on s'est dit, allons-y. Et on est arrivé, on était dans la voiture et puis je lui ai dit, sur cette chanson, j'avais une idée de ce refrain-là. Il a adoré. Donc, il a écrit sa partie, j'ai écrit la mienne. Et voilà. Et je tiens à dire qu'on adore les Camerounais. Faut pas croire. C'est parti. Ok, ok. C'est quelque château de l'issage. Ça va aller. Ça va déjà tout le monde. Je sais que tu m'as trouvé. Je sais qu'un es vrai meilleur. Bon, je vais tuer la maille. Ça va aller. Je sais que tu m'as trompé. Je sais qu'un es vrai meilleur. Bon, je vais tuer la maille. Ça va aller. Si tu savais à quel point je me suis investi dans notre histoire. Si tu savais je te kiffe tellement et là vraiment je tombe de près, très haut. Je peux faire ça, moi. Après tout ce qu'on a vécu ça nous lève je sais que tu m'as trompé. Je sais qu'il est vrai meilleur. Bon, je vais tuer la maille. Mais ça va aller. Je sais que tu m'as trompé. Je sais qu'il est vrai meilleur. Bon, je vais tuer la maille. Mais ça va aller. Je sais qu'il joue au football. J'avoue qu'il a de belles épaules. Je sais qu'il a des millions. Et il barrique, il est comme un lion. Mais tu vois, tout ça c'est rien. Car ton point G, moi je le connais bien. Et je sais qu'il roule en merco. Tu m'as fouille juste pour n'être pas clair. Je sais qu'il est camerounais. Tu sais ce qu'on dit, non ? C'est les trompeurs nés. En tout cas, je t'aurais prévenu. Fais pas la maille. Je suis ton bras dénu. Je sais que tu m'as trompé. Je sais qu'il est vrai meilleur. Bon, je vais tuer la maille. Mais ça va aller. Je sais que tu m'as trompé. Je sais qu'il est vrai meilleur. Bon, je vais tuer la maille. Mais ça va aller. J'espère vraiment que tu profites Des cadeaux et des promesses Des premiers jours. Tout ça a été filmé. Ça ne tue pas. Pas longtemps, tu verras son vrai visage. Ça t'écrit. Tu reviendras. Ma porte sera définitivement fermée. Je sais que tu m'as trompé. Je sais qu'il est vrai meilleur. Aujourd'hui, tu fais la maille. Mais ça va aller. Je sais qu'il est vrai meilleur. Aujourd'hui, tu fais la maille. Mais ça va aller. Je sais qu'il est vrai meilleur. Aujourd'hui, tu fais la maille. Mais ça va aller. Je sais que tu m'as trompé. Je sais qu'il est vrai meilleur. Aujourd'hui, tu fais la maille. Mais ça va aller. C'est une de perdue et dix deux. Retrouver, retrouver. C'est une de perdue et dix deux. Retrouver, retrouver. C'est un de perdue et sans deux. Retrouver, retrouver. C'est un de perdue et sans deux. Je sais qu'il est vrai meilleur. Aujourd'hui, tu fais la maille. Mais ça va aller. Je sais qu'il est vrai meilleur. Oui, je sais qu'il est vrai meilleur. Aujourd'hui, tu fais la maille. Mais ça va aller. Keisha ! Ça va aller, baby. Tony Sun ! T'inquiète, ça va aller. Mon frère, tiens bon. Ça va aller. On est ensemble. Un chinois n'est pas un japonais. Un chinois n'est pas un japonais. Un chinois n'est pas un japonais. C'est dédicace à l'INSEE. Tony Sun, ça va aller. Voilà, dédicace à l'INSEE. Dédicace à tous mes amis de Boubouk. Love Keisha. Love Keisha sur Boubouk. Il a compris la leçon. Très bien, très bien, très bien. Keisha, lorsque vous ne faites pas de la musique, vous faites quoi ? Je vais au cinéma. Cinéma ? Vous regardez quoi ? Des dessins animés ? Des dessins animés, des films, de tout. Votre ville préférée ? New York, suivi de Lisbonne, suivi de... Un globe trotter. Luanda. Il n'y a même pas dit Kinshasa. Kinshasa aussi. J'aime Kinshasa, mais... Ce n'est pas parce que je suis né là-bas que je suis... Ah, c'est bien. Moi, je ne suis pas un mec... Je ne fais pas semblant pour faire plaisir. D'accord. Paris, non ? J'aime beaucoup Paris. Mais c'est vrai que ça fait 30 ans que j'y vis, donc ce n'est pas pareil. On ne voit plus la beauté. Ah si, je la vois. Quand je reviens de certaines villes qui sont très moches, quand je reviens à Paris, je fais... C'est vrai quand même. Dommage que les gens soient moches. Chanteur, chanteuse préférée. Enfin, pas toi qui me regarde. Pardon ? Chanteur, chanteuse préférée. Michael Jackson et... Chanteuse préférée. Je n'en ai pas. Ok. Bon, à part la salade César, quel est votre plat préféré ? Le... Bœuf émincé aux oignons. Célibataire ? Non. Est-ce que Keisha fait danser ? J'ai hésité. Et là, toutes les femmes étaillent la télé. Toutes les femmes étaillent la télé, on a perdu toute nos minutes. Toi qui regarde cette émission... Téléspectrice. ...et qui t'es sentie blessée par mon éditation, sache que... ... Mon cœur est avec toi. Donc Keisha est son accueil. Toi qui te sens... Toi qui te sens ma femme. Qui que tu sois derrière cet écran, sache que tu es ma femme. Il essaie de se rattraper. Il faut que cette émission se termine. Il faut que cette émission se termine. Non, je ne suis pas un cœur à prendre, j'appartiens à ma maman. Bonne réponse. Bon, est-ce que Keisha s'est dansé ? Oui, un peu. Couper, décaler ? Non. Pas du tout. Hip-hop ? Ouais, enfin... Ça fait longtemps que j'ai pu danser hip-hop, mais ouais, je dois avoir deux, trois pas de Bobby Brown qui... Football ou Basketball ? Ni l'un ni l'autre. C'est vrai ? Non, j'aime pas. Criquet ? Non, non plus. Poker ? Sport en chambre. Brune ou blonde ? Euh... Brune. Cuir ou dentelle ? Dantelle. On va se terminer sur ces mots. Merci beaucoup. On va se terminer ? Non, on va terminer. On va terminer sur... Ça sert la plus que... Toi qui regardes cette télé et... Ne t'inquiète pas. Tu ne rentres que dans deux heures. Bien sûr. Merci beaucoup, Caïcha. De rien. Et puis, ben voilà, l'émission se termine. Je vous laisse terminer ça toute seule, moi. Vous me laissez, qu'est-ce que sinon ? Moi, je ne suis pas solidaire de ce genre de lapsus. Mesdames et messieurs, je souhaite de passer une bonne soirée. J'espère que vous êtes célibataire. Je suis célibataire, oui. Je suis... Ça dépend pour qui ? Il n'est pas fâché, celui qui regarde cet écran en se disant... C'est pas célibataire. Foiré. Alors... Je vais se dire, voilà. Ça aussi, je ne m'en mène pas. Ça, c'est l'effet Kecha. Je suis désolé, cher ami. Toi qui regardes cet écran et qui te dis que je viens de niquer ton couple. C'est la vie. Oh là là, quelle émission. C'est la vie. La vie est difficile. Coupé ! La vie, trois fois. On termine l'émission. A demain, à demain, à demain, à demain. I'm sorry. Au revoir. A demain, bonne soirée. Je te la rend demain soir. Sous-titrage ST' 501